Pourquoi je qualifie la sélection naturelle du terme de martingale ? D'abord, la première raison, c'est que la sélection naturelle, c'est une procédure très simple. Un être en engendre d'autres, qui en engendre d'autres, tous ces êtres sont en concurrence dans l'environnement, se confrontent à l'environnement et les plus adaptés survivent. Vous voyez, en deux mots, on a dit ce que c'était. C'est une espèce de procédure qui se répète inlassablement. Et une procédure très simple comme ceci, ça s'appelle un algorithme. Or, il se trouve que la martingale qu'on joue au casino, c'est aussi un algorithme. Vous le savez, celui qui essaye de tricher avec le casino vient s'asseoir et il répète inlassablement une formule qu'il a conçue au départ pour gagner. Donc, voilà la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle je dis que la sélection naturelle est une martingale, c'est qu'elle est aussi faite pour gagner. Et d'ailleurs, elle ne fait que gagner. Lorsque vous observez toute l'histoire depuis 4 milliards d'années, vous voyez que nous passons de la bactérie jusqu'à l'homme. Et tout ceci par cette procédure extrêmement simple. C'est donc une procédure gagnante. Alors maintenant, la question qui vient à l'esprit, c'est, quid de la suite ? Est-ce que cette procédure va continuer à gagner ? Eh bien, c'est comme au casino. Au casino, en théorie, une martingale va être systématiquement gagnante. Sauf que, pour que ça se prolonge dans le temps, il faut que le casino reste ouvert. Et il faut aussi d'ailleurs qu'il y ait assez de ressources financières pour pouvoir accuser des séries de pertes. Donc, disons pour simplifier, la martingale fonctionnera aussi longtemps que le casino est ouvert. Eh bien, pour ce qui concerne la sélection naturelle, le casino sera-t-il ouvert ? Déjà, on peut se demander si on franchira la fin du siècle pour des raisons de réchauffement planétaire. Et sinon, eh bien, je dirais qu'il y a un horizon maximum. C'est un horizon de l'ordre du milliard d'années. Eh oui, parce que dans un milliard d'années, le Soleil va commencer à se transformer en une étoile dite une géante rouge. Et bien avant de se transformer en géante rouge, il émettra de plus en plus de lumière. Et donc, il échauffera la Terre et finalement, la Terre grillera d'ici un milliard d'années. Même si nous avons fait tous les bons efforts et nous avons été bons citoyens pour ne pas dégager trop de carbone. Alors voilà, nous avons encore un horizon d'un milliard d'années. Profitez-en. Tout ceci est expliqué dans l'Univers millefeuille, publié chez EDP Science. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada